Ok, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir mes frères et soeurs, bonsoir tous ceux qui sont sur ma page, bonsoir, je vous dis tous bonsoir. Ok, j'ai fait cette petite vidéo pour parler de certaines choses qui m'ont un peu choquée de la part de Madame Simone là-bas. C'est quoi, qu'est-ce qui m'a choquée? Ok, ce qui m'a choquée un peu de sa part c'est que cette femme est sortie, cette femme gouvernait plus tôt le pays avec son mari. Et il y a eu beaucoup de choses et tous les deux ils se sont retrouvés dans, le mari est parti de son côté, elle est partie de la famille, ils l'ont amené de son côté, les deux se sont séparés, chacun est parti vers sa prison quelque part. Ok, après sept ans de prison, cette femme sort et la chose qu'elle a fait que les Ivoiriens n'ont même pas remarqué et ils sont en train de parler des choses qui n'ont pas d'importance, c'est qu'elle a fait quelque chose que vous devez remarquer. C'est à partir de là que vous devez comprendre la mentalité de cette femme. Ok, personnellement moi je ne la connais pas bien cette femme, je ne la connais pas vraiment bien, je ne la connais pas trop trop bien, c'est son mari que, pas que je le connais personnellement mais je sais que, je connais un peu la façon d'être de Monsieur Babo. Mais la femme, non, je ne la connais pas bien parce que mes intentions ne partaient pas vraiment sur elle quoi, vous comprenez. Mais c'est quand il y a eu le problème de la Côte d'Ivoire que j'ai commencé à m'intéresser à elle, c'est là où je l'ai connu un peu mais pas vraiment tout à fait. Son comportement, son caractère, je ne connais pas trop mais je vois qu'elle a un caractère qui n'est pas, je ne veux pas la juger, mais elle a un caractère qui n'est pas trop trop bien. Parce que c'est une personne qui s'impose beaucoup, qui aime jouer le rôle d'un homme, bon c'est tout à fait normal de jouer le rôle d'un homme. Quand tu te dis une femme et puis bon tu penses que c'est une décision qu'un homme doit prendre, ça c'est tout à fait normal parce que ça dépend aussi dans quelle position tu es. Donc la position dans laquelle, où elle est, si ça la permet d'avoir ce comportement, il n'y a pas de problème. Mais derrière ce comportement, il y a quelque chose, il y a une femme qui est là pour manipuler une population. C'est ce que j'ai vu en elle. C'est-à-dire, si ce genre de femme, si elle te domine, elle est d'accord avec toi. Si elle ne te domine pas, elle ne peut pas être d'accord avec toi. Donc elle a ce genre de caractère. Quand une personne a ce genre de caractère, ce n'est pas facile de composer avec elle. Alors la seule, la chose qui m'a, il y a deux choses qui m'ont choquée chez elle. La première chose qui m'a choquée chez elle, c'est qu'après 7 ans de prison, elle est sortie. C'est comme si elle ne se reprochait rien de tout ce qui s'est passé. Comme si elle était plutôt une coupable. Pourtant, elle est coupable, oui. Mais c'est comme si elle ne se reprochait rien. Parce que normalement, pour quelqu'un qui était au pouvoir avec son mari, et puis sur leur pouvoir, ils n'ont pas pu maîtriser le pouvoir. Le pouvoir les a échappés. Et il y a eu des morts et des morts sur la Côte d'Ivoire. Il y a plein de gens qui ont perdu des enfants et des parents. Dans cette crise, elle est sortie de prison. La chose qu'elle doit faire, elle s'assoit. La chose qu'elle doit faire, déjà, la déclaration qu'elle doit amener vers le peuple, déjà, c'est demander déjà pardon. Pardon, pardon à la chose, comment on appelle ça, à la nation. Je vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Puisque j'étais au pouvoir avec, j'étais au devant du pays avec mon mari. Mon mari était au pouvoir. Et moi, j'étais avec mon mari. Et il y a eu ce problème. Il y a eu, la Côte d'Ivoire a été frappée. Et il y a eu des milliers d'Ivoiriens qui sont morts. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leurs enfants. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont perdu leurs maris. Il y a des maris qui ont perdu aussi leurs femmes. Donc, vraiment, je demande pardon à la nation. Je demande pardon à la nation pour tout ce qui s'est passé. Vraiment, je demande pardon à la nation pour tout ce qui s'est passé. Et qu'on n'ait qu'à oublier tout ce qui s'est passé. Et recommencer une nouvelle vie et une nouvelle Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Et puis maintenant, continuer à dire ce qu'elle doit. C'est-à-dire cinq minutes de silence pour tous les mots qu'il y a eu sur le gouvernement de son mari et elle-même. Et demander pardon à la nation. Cette femme n'a pas fait ça. Elle est sortie de prison. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à dire que oui. Dieu a dit merci à sangaré. Dieu a dit merci à sangaré. Dieu a dit merci à Dieu. C'est bien qu'elle dise merci à Dieu. Parce que c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui a dû occasionner cette sortie. Bon, maintenant, pourquoi Dieu a occasionné cette sortie ? Il n'y a que Dieu, celui qui sait pourquoi il a occasionné cette sortie. Moi, je ne le sais pas. Vous comprenez ? La deuxième chose aussi qui m'a choqué, c'est que c'est des gens, ils font d'autres choses derrière, en bas plutôt, et puis ils mettent le nom de Dieu devant. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à laisser Dieu tranquille. Parce qu'à cause d'eux, Dieu est bafoué dans la bouche de certaines personnes. Dieu est bafoué. Parce que c'est comme s'il prenait Dieu pour s'amuser. Non, il ne faut pas faire ça. Parce que soit tu es avec Dieu, ou soit tu fais médicaments. Vous comprenez ? Alors, cette femme-là, elle ne va pas recommencer à croire avec ces histoires de Dieu. Alors que nous tous, on sait ce qu'elle fait en dehors de Dieu. Donc, elle n'a qu'à arrêter ce cinéma. Ce n'est plus le temps d'avant. Avant, tout le monde ne comprenait pas le système. Maintenant, tout le monde a les yeux ouverts. Donc, quelqu'un qui est vraiment avec Dieu, ça se voit. Et quelqu'un qui n'est pas avec Dieu, qui fait semblant d'être avec Dieu aussi, ça se voit. Parce qu'elle ne peut pas dire en même temps qu'elle est avec Dieu, et en même temps, elle accepte une division. Non, Dieu ne divise pas. Quand tu aimes Dieu, quand tu es dans la voie de Dieu, la division, tu n'acceptes pas la division. Donc, elle ne peut pas dire en même temps qu'elle adore Dieu, et puis en même temps, elle accepte la division. La division, c'est quoi ? C'est qu'elle est sortie de prison. Elle a vu que la partie de son mari est divisée. Voilà Afi qui est de son côté. Voilà Sangaré qui est de son côté. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se pôle à Sangaré, et puis elle ignore complètement Afi. Et pourquoi ? Parce que dans sa peau, elle, elle se dit que oui, Afi, c'est Afi qui a trahi le gouvernement de son mari. Afi parle avec, avec chose comme on appelle le gouvernement qui est à place en ce moment. Mais écoutez, franchement, je ne veux pas l'offenser, je ne veux pas l'inciter, mais il faut qu'elle sache faire la part des choses. Si elle se dit une politicienne, elle doit faire la part des choses. Vous comprenez ? Parce que cette fois-ci, il n'en est pas question qu'on laisse quelqu'un venir foutre la merde sur la Côte d'Ivoire. Déjà, on est dans une merde, on n'a pas encore fini avec ça. On ne va pas encore accepter une deuxième merde venir se rajouter là-dessus. Non, c'est le bordel qu'ils ont foutu. Et puis, ils sont venus installer des rebelles au pouvoir. On n'a pas encore fini avec ça. Donc, le même système ne va pas continuer. Là, on est en train de se battre pour que ce système des rebelles la quitte sur le pays. Parce que, écoutez-moi, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Simone Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la famille de Gbagbo, je dis à la famille de Gbagbo, à la famille de Simone. Non, excusez-moi. Les droits qu'elle a, moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que quelqu'un d'autre a. Donc, s'il y a des gens qui veulent la suivre aveugrement, sans réfléchir, ça, c'est leur business. Mais moi, je parle de mon pays. Vous comprenez? Moi, je parle de mon pays. Donc, si elle est sortie en prison et qu'elle parle de, comment on appelle, d'autres choses, moi, ce n'est pas mon business. Mais du moment que ça concerne la Côte d'Ivoire, c'est mon business. Parce que ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, ils ont été négligents, en train de parler de Dieu, 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 alors qu'entre-temps, ils ne sont pas dans le Seigneur, surtout elle, je ne veux pas mettre Gbagbo dedans, parce que Gbagbo, lui, ce n'est pas quelqu'un vraiment qui touche aux médicaments. Non. Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un qui touche aux médicaments, mais c'est quelqu'un qui s'en fout même de tout ça, déjà. Mais elle, elle ne peut pas rester là en train de faire des médicaments et puis parler de Dieu, Dieu, Dieu. C'est dans ces bêtises-là qu'elle a amené Gbagbo, c'est dans ces bêtises-là qu'elle a amené la Côte d'Ivoire, en train de prendre tous les marabouts qui sont dans les autres pays, venir les verser sur la Côte d'Ivoire en faisant croire aux gens que c'est des pasteurs. Vous comprenez ? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle s'est retrouvée dans ce système-là. Nous, on a nos familles qui sont sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu appelles ta mère ou tu appelles ton frère. Il n'est même pas libre même de s'exprimer parce qu'il a peur que son téléphone soit su et écoute. Tout cela à cause de quoi ? Tout cela à cause de tout ce qui s'est passé. Donc, maintenant, tout le monde est fatigué. Il n'a qu'à arrêter ça. Comprenez ? Elle est sortie de prison. Non, j'ai dit Dieu merci. C'est Dieu celui qui connaît le plan pourquoi elle est sortie de prison. Mais moi, je lui dis quand même merci le fait qu'elle est sortie là-bas. Maintenant, ce que Dieu a prévu pour elle, ça, c'est... ça, c'est... ça, c'est... ça, ce n'est pas mon... ça, moi, je ne sais pas et ce n'est pas mon problème. Mais seulement, la seule chose que j'aimerais, moi, lui dire, c'est que son histoire de Dieu, elle n'est qu'à mettre ça à côté. Elle n'est qu'à vraiment mettre ça à côté parce qu'il ne faut pas... parce que le jeu qu'elle a joué avec Dieu, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se trouve dans ce système-là. Vous comprenez ? Parce que Dieu, il ne faut pas se foutre de lui. Quand tu te fous de lui, lui, il crée situation. Alors, elle n'est qu'à laisser Dieu vraiment à côté. Elle n'est qu'à même oublier à faire de Dieu. C'est ce que j'ai... ce message-là que j'avais à lui dire. Elle n'est qu'à oublier à faire de Dieu. Et puis, elle n'est qu'à essayer de mettre la partie, la chose à fil et s'engarrer ensemble parce qu'elle est mal placée pour l'espoir. Même s'ils sont dans un conflit tous les deux. Tous les deux, s'ils sont dans un conflit, ce n'est pas à elle de venir. Ce n'est pas à elle de venir rajouter à ce conflit. Ce n'est pas à elle de venir alimenter ce conflit. Pluton, non. Dire que la fille parle avec la fille et est en accord avec le pouvoir à la place. Oh, mais si c'est ça, Madame Simone, il faut faire divorcer ta fille parce que le mari de ta fille est fait joujou avec le pouvoir. Le mari de ta fille fait joujou avec le pouvoir. Il fait semblant d'être réfugié, de fuir la Côte d'Ivoire de se réfugier quelque part, mais au fond, ce n'est pas un réfugié puisqu'il est en communication avec Ahmed Bakayoko. Qui dit Ahmed Bakayoko dit M. Ouattara. Donc, ce cinéma qu'ils sont en train de jouer, ils croient que nous, on ne sait pas, mais nous, on est au courant de la cinéma qu'ils sont en train de jouer. Donc, si tu blâmes Afi Nguessan, tu dois blâmer aussi le mari de ta fille et tu dois blâmer aussi Sangaré parce que Sangaré aussi parle avec M. Cheux, comment on appelle, le pouvoir qui est en place parce que quand il y a eu l'investition des choses, comment on appelle, des Ouattara, sur les réseaux sociaux, on a vu Sangaré avec leur union en train d'investir M. Ouattara. Donc, Sangaré parle avec M. Ouattara et votre beau-fils aussi parle avec M. Ouattara. Donc, si c'est cette raison-là seulement qui fait que vous repoussez à finger ça, c'est que vous avez un problème. C'est que vous avez vraiment un problème. Moi, je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous nous faites croire que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Vous-même, vous savez que ce n'est pas ça. Vous savez qu'il y a un autre problème. Mais l'autre problème qui est là, ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Afi, lui, vous a proposé un business qui n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis, vous dire que oui, Afi, dans le temps, et que nous tous on a traité, Afi, des traites. Mais maintenant que tu es sorti et que j'ai vu ton comportement, c'est ton comportement qui m'a fait réfléchir et je suis essayé d'analyser le problème d'Afi. Au fait, même Afi, ce n'est pas un traite. Afi, lui, il joue des pions. Afi, lui, il joue des pions. Vous comprenez? Depuis même que, avant même que votre mari soit arrêté et que si Afi a dévoilé certains secrets qui étaient cachés au pouvoir qui est en place en ce moment, Afi, lui, il est en train de faire de la politique parce qu'il a vu peut-être que le pouvoir de votre mari allait se renverser. Peut-être qu'Afi a vu ça avant que vous-même vous ne voyiez ça. Peut-être qu'Afi a vu ça avant même que les rebelles viennent attaquer votre mari. Afi a vu peut-être que compte tenu de l'entourage dans lequel votre mari se trouve, compte tenu des conseils dans lesquels votre mari se trouve, ces rebelles allaient venir renverser votre mari. Peut-être qu'Afi a vu ça. Donc, Afi, lui, il a préféré assurer ses arrières. Donc, il est parti vers M. Ouattara, vers ses rebelles pour leur donner certaines informations qui s'avèrent sur votre mari. Donc, si c'est ça qui fait que vous le prenez pour un traître, de toute façon, chacun a sa façon de voir. Lui, peut-être que c'est sa façon de placer ses pions en disant que je sais qu'ils vont attaquer notre gouvernement. Donc, avant même que ces gens-là viennent nous renverser, moi, je vais faire jujou avec eux comme ça. Quand ils vont nous renverser, au moins, ils vont avoir pire. Enfin, je ne sais pas, dans la politique, il y a toujours, dans la politique, moi, je ne connais pas bien la politique, mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que Afi a fait un jeu que vous n'avez pas compris. Sinon, moi-même, je pensais qu'il était traître, mais c'est un jeu qu'il a fait que personne n'a compris. Mais lui-même, il sait que c'est un jeu qu'il a fait. Ce n'est pas qu'il a abandonné M. Bourbon pour aller avec le pouvoir à place ou pour aller donner des informations au pouvoir qui est à place. Non, c'est comme ça que ça marche dans la politique. Non, c'est comme ça que ça marche. Je vois que, comment on appelle que, moi, je suis dans la partie, je vois que la partie là-bas a été renversée compte tenu de tout ce qui se passe autour de la partie. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Ceux-mêmes qui vont renverser la partie dans laquelle je me trouve là, je vais vers eux, commencer à négocier avec eux. Comme ça, même s'ils frappent tout le monde, au moins, ils peuvent me laisser et en me laissant, moi, je peux essayer d'aider ceux qui ont frappé. On dirait, c'est une histoire comme ça, que c'est une histoire que Afi a joué comme ça, mais ils ne pouvaient pas peut-être que vous expliquez ça, qui fait maintenant que tout le monde, nous tous, même, on le traitait des traites, mais quand tu t'assoies et puis tu analyses les actions de Afi, Afi n'a pas été un traite, Afi a été tout simplement prudent. Vous comprenez? Donc, si vous pensez que M. Afi est un traite, c'est que le mari de votre fille aussi est traite. Ben oui, parce que ce type-là, il traite avec le pouvoir en place. C'est que le mari de votre fille, c'est un traite aussi. Non, c'est que Sangaré aussi est traite. Donc, c'est que tout le monde est traite. Vous tous là, vous êtes dans une, vous êtes dans une, je sais comment on appelle ça, comment on appelle ça, dans une chose, comment on appelle ça même, dans une partie des traites. Vous tous là, vous êtes des traites. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les Ivoiriens? Vous ne pouvez rien faire pour les Ivoiriens. Tout ce que vous pouvez nous emmener, c'est encore des problèmes. Donc, moi, je crois que le mieux, le mieux vraiment, c'est d'aller vous reposer et puis de laisser cette histoire de politique aux gens qui veulent vraiment faire la politique. Parce que là, la façon que vous commencez là, c'est pas bien. C'est pas bien, pourquoi? Parce que la division là, c'est ça qui amène beaucoup de problèmes après. La division amène beaucoup de problèmes. Parce que quand il fit sur l'autre, qu'il est vexé, qu'il est humilié et qu'il est rejeté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer maintenant à mûrir les idées. Non, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est comme ça que, c'est comme ça que ça a commencé et ces gens-là sont allés se positionner sur le Burkina pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc, on ne veut plus ça. Sincèrement, on ne veut plus ça. Tu es sorti de prison, Dieu merci, maintenant, il faut essayer de t'écarter complètement. De toute façon, c'est pas toi qui es le président de la République, c'est pas toi qui les ont renversé, c'est ton mari qui gouvernait et puis la France avec les rebelles sont venus le renverser. Donc, il faut te mettre à côté et puis tu attends la sortie de ton mari et puis si lui, il veut reprendre les affaires, tu vas être derrière lui et puis vous allez continuer vos affaires. Mais si jamais on voit que ça ne va pas, nous, on va vous dire d'arrêter, d'arrêter et puis aller vous reposer parce que si c'est pour venir encore pour amener une deuxième guerre encore, si c'est pour venir encore faire, comment on appelle, faire des rebelles, vont se former quelque part encore dans un autre pays et puis venir tomber sur la Côte d'Ivoire encore, franchement, on ne vous veut pas au pouvoir. Ça ne nous intéresse pas que votre parti la passe au pouvoir. Reposez-vous et puis ressaisissez-vous et d'ici peut-être dix ans ou vingt ans, vous allez, quand vous serez vraiment prêts, vous allez essayer de voir encore si vous pouvez venir au pouvoir parce que moi, ce que je vois, c'est que vous n'êtes même pas prêts pour gouverner ce pays-là. Vous n'êtes pas prêts pour gouverner ce pays-là. Pourquoi? Parce que vous avez des propos qui vexent les gens, vous avez des propos qui blessent les gens, vous avez des propos qui divisent et qui dit division dit problème. Donc, quand ça arrive dans ce sens, quand ça va dans ce sens, plutôt, c'est mieux de laisser tomber la politique parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vraiment, nous tous, on est encore traumatisés à cause de tout ce bordel-là. Il y a même des familles qui dorent au cimetière. Aujourd'hui, ils ne sont plus dans les cimetières, ils sont dans les classes. Donc, vraiment, on a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Donc, tu es sorti de prison, Dieu merci. Mais moi, ce que je mérite de demander, en tant qu'une fille de Côte d'Ivoire, et c'est mon droit, il faut te retirer de la scène politique de la Côte d'Ivoire parce que, vraiment, tes propos ne sont pas du tout jolis à attendre. même si tu n'as rien dit encore, le fait même déjà de sortir de prison et tu ne demandes, tu ne mets pas, tu ne mets pas une silence pour dire pardon à la nation pour tout ce qui s'est passé. Tu comprends? Pour dire pardon à la nation de tout ce qui s'est passé, même pas mettre une silence pour tous ces milliers de morts qui sont tombés devant votre résidence, tu ne fais pas tout ça, il y a un problème, il y a un sérieux problème parce que tu as été en prison, mais il y en a, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les enfants. Moi, j'ai ma famille aussi qui ont perdu des enfants. Vous comprenez? Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut pas citer devant une caméra. Comprenez? Peut-être que c'est votre façon de voir les choses, mais votre façon de voir les choses, nous, ce n'est pas comme ça qu'on voit aussi les choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que oui, ma vidéo n'a pas de sens, qui vont m'insulter, mais moi, je m'en fous de vos exigences. Moi, je parle pour ma Côte d'Ivoire. Moi, je parle pour mon pays. Voilà, c'est tout. Celui qui doit venir gouverner le pays maintenant, il faut qu'il soit responsable dans sa tête. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il arrive à mettre tout le monde ensemble pour que nous tous, on soit ensemble. C'est ça, c'est ça le problème. C'est ça qui fait aujourd'hui que M. Ouattara, ça ne marche pas parce qu'il n'arrive pas à mettre des Ivoiriens ensemble. Le contraire, il les divise. Donc, si elle, elle est sortie de prison et qu'elle doit diviser déjà sa partie, ça veut dire qu'elle ne peut pas mettre quelqu'un ensemble. Voilà, c'est tout. Si dans sa propre partie, déjà, elle arrive à diviser, ça veut dire qu'elle va diviser la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on n'a pas besoin de ce genre de personnes. Voilà, c'est tout. Et puis, ce n'est pas elle qui ont les Ivoiriens élus, c'est son mari. Donc, elle n'a qu'à savoir où est sa place. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire devant cette caméra. Ce n'est pas que je lui manque de respect, mais je lui dis ce que je pense. C'est tout. Parce que la Côte d'Ivoire, on ne lui appartient pas. La Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Comprenez? Donc, si elle enrichit le mari de ses enfants, cette richesse-là, nous, on a besoin de ça. Ça nous revient de droit aussi. Si ses enfants mangent à l'air fin, si son beau-fils est milliardaire aujourd'hui, nous aussi, on mérite des milliardaires parce que la richesse-là nous appartient. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un clan. Voilà. C'est tout. Donc, s'ils viennent au pouvoir pour s'enrichir, pour enrichir les enfants, pour enrichir le mari de leurs enfants, ça, moi, je ne peux pas accepter ça. Non. Je ne peux pas accepter ça. Ni aujourd'hui, ni demain. Voilà. Un gouvernement vient au pouvoir pour aider sa population. Un gouvernement vient au pouvoir pour vendre des matières premières d'un pays pour entretenir la population, pour leur donner des soins médicaux, pour leur donner des écoles, pour leur donner du travail, pour leur donner tout ce qu'ils en ont besoin. Un gouvernement ne vient pas au pouvoir pour remplir les poches de ses filles et des maris de ses filles. Non. Excusez-moi. Alors, si c'est dans ce sens-là qu'elle revient encore, elle n'a qu'à nous foutre la paix, nous laisser tranquille parce que nous, on n'a pas besoin de ce genre de personne. Voilà. c'est tout ce que moi j'ai à dire. Babou est là-bas, il n'est qu'à sortir et si lui aussi il vient dans cet esprit-là, il n'a qu'à aller s'asseoir au village là-bas, prendre sa retraite tranquillement, on va préparer pour lui donner et il va manger. C'est tout. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, si elle vient dans un esprit de mettre tous les Ivoiriens ensemble et puis voir ce qu'elle peut faire avant que son mari n'arrive, là, je peux la supporter. Mais si elle vient dans un but de séparer déjà une partie qui est en train de se déchirer, si elle n'arrive pas à mettre deux personnes ensemble, faire à soi deux personnes, déjà, elle est venue. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Demander cinq minutes de silence, même quelques minutes de silence pour la nation, pour tous ces morts, pour toutes ces personnes qui sont tombées devant sa résidence, qui sont morts, pour tous les Ivoiriens qui sont morts et demander pardon à la nation ivoirienne parce que c'est eux qui étaient en train de gouverner la Côte d'Ivoire quand il y a eu tout, c'est quand il y a eu ces attaques et quand il y a eu tous ces morts. Comprenez? Demander pardon. Et puis après ça, maintenant, rentrer dedans et essayer de faire ce qu'elle doit faire. et maintenant, prendre un jour et puis mettre, s'engarrer avec Afi ensemble, les faire à soi et puis leur demander qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je suis venue, voilà ce que je vois, qu'est-ce qui ne va pas? et l'autre va parler, l'autre va parler ou même si elle-même, elle a des problèmes avec Afi, elle doit oublier ses problèmes. Ou si elle ne veut pas oublier ses problèmes, elle n'a qu'à s'enlever dans la politique. C'est tout. Elle n'a qu'à s'enlever dans la politique. Elle est sortie de prison. Elle cherche un coin. Elle se met dans sa maison tranquillement. Elle a ses problèmes avec Afi. Elle a ses problèmes avec Afi. C'est tout. Elle n'a pas à passer devant une caméra pour dire que oui, maintenant, c'est Afi, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est sangaré qu'on doit suivre, c'est sangaré ou rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne comme ça qui parle de Dieu? Non, ma chérie. Quand tu parles de Dieu là, Dieu là, lui, il aime l'union. Dieu là, il dit, mettez-vous ensemble. Une personne, vous tous là, il faut que vous soyez une seule personne. Vous comprenez? Vous tous là, c'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que là où il y a deux, trois personnes, moi, je suis. Voilà. C'est parce que Dieu aime ses enfants. Dieu aime que ses enfants soient ensemble. Donc, si toi, tu parles de Dieu, tu ne dois pas rentrer dans la division. Si tu rentres dans la division, ça veut dire que ce n'est pas Dieu que tu pries. C'est autre chose que tu pries. Donc, les histoires de Dieu là, de toute façon, moi, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Je ne vais pas trop dire sur cette vidéo-là. Les histoires de Dieu, 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 vous allez prendre des marabouts que vous appelez des pasteurs qui viennent envalir la Côte d'Ivoire, qui commencent à envoûter la Côte d'Ivoire. On est fatigué avec tout ça. Sincèrement, on est fatigué avec tout ça. Donc, vraiment, nous, on est si il y a un autre problème, la libération de la Côte d'Ivoire, c'est de ce qu'on est. Si tu es sorti, si Dieu a permis, Dieu a attendu nos voix et que ça a touché la communauté européenne, ça arrivait sur Macron et puis ils se sont vus, ils ont dit non, Ouattara fait sortir les prisonniers. On ne sait pas pourquoi on dit à Ouattara de faire sortir. Parce que ces gens-là, quand ils font quelque chose, il faut attendre qu'il y a toujours quelque chose derrière. Ils ne font rien pour rien. Donc, si vous êtes sorti, on dit seulement Dieu merci et puis on va voir ce qui va suivre. Pourquoi tout ça? Voilà. Parce que le blanc n'a jamais rien fait pour... Il n'a jamais fait quelque chose dans le vide. Si quand le blanc fait quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va suivre. Voilà. Donc, franchement, je n'ai rien à... Après ça, je n'ai vraiment pas rien à... Je n'ai pas grand chose à dire. Seulement, c'est qui... Pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai été choqué par tes propos. Et puis, non seulement ça, j'ai été... Comment on appelle ça? J'ai été... Comment on appelle? Dessus de ta sortie. Parce que ta sortie... Ta sortie même devait commencer à faire pleurer les Ivoiriens. Ta sortie devait faire pleurer les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que toi-même, tu devais être en train de pleurer. Donc, quand les Ivoiriens allaient voir tes pleurs, eux tous, ils allaient pleurer. Et ça, à partir de là, maintenant, tu allais commencer à dire aux Ivoiriens vraiment que tout ce qui s'est passé, je vous demande pardon. Puisque c'est mon mari qui était au pouvoir et puis tout ça, ça arrivait, je vous demande pardon. Et qu'on oublie tout ça et qu'avec l'aide de Dieu, on va recommencer une nouvelle Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'une femme parle. Mais tu ne parles pas à aller t'asseoir dans un fauteuil à côté des sangarés pour dire que c'est sangaré ou rien. En plus, tu dis, à la fin, tu sais, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de truc-là. Moi, c'est pas, mais la seule chose au moins, ne joue pas avec le nom de Dieu. Comprends? Ne joue pas avec le nom. C'est comme ça que vous avez joué avec le nom de Dieu jusqu'à Dieu vous est frappé. Vous savez comment vous vous êtes retrouvé. Donc, arrêtez ce cinéma de Dieu et ça suffit comme ça. Donc, les Ivoiriens, cette fois-ci, avant, nous, on a enfermé les yeux sur la Côte d'Ivoire parce qu'on se disait que oui, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire sont conscients de ce qu'ils font. Donc, on fermait les yeux sur notre pays. On est dans les autres pays. On s'en fout de notre pays. Maintenant, on a pris conscience. On est conscients maintenant que ton pays, tu dois le défendre. Avec ce qui s'est passé, ça nous a réveillé beaucoup. Beaucoup d'Ivoiriens, surtout nous, ça nous a réveillé. Nous, nous avons quitté la Côte d'Ivoire depuis très jeune. Ça nous a réveillé que non. Même, tu peux quitter la Côte d'Ivoire depuis jeune. Tu peux avoir toute nationalité que tu veux, mais ton pays reste toujours ton pays. Donc, s'il y a quelque chose à défendre sur ton pays, tu dois défendre ton pays. Vous comprenez ? Donc, dans le temps, quand vous étiez en tête de gouverner, nous, on vous faisait confiance. Mais avec ce qu'on a vu, maintenant, on ne peut plus laisser passer quelque chose. Quand il y a quelque chose qui ne va pas naître, nous, on va se mettre devant notre caméra pour prier. Et Dieu dit pour prier, pour parler. Et si on voit que le parler, ça ne change rien, on va commencer à prier. Et si on voit que la prière ne change rien, on va écrire là où on doit écrire. C'est tout. Tu t'assoies, tu écris une lettre, tu envoies là où tu peux envoyer. Voilà ce qui se passe dans mon pays. J'aimerais bien que vous interveniez. Eh, ils sont là pour intervenir. C'est tout. Tu les écris. Tu écris à la communauté internationale, tu écris à l'Union européenne, tu écris à ces grands pays là que vraiment, voilà ce qui se passe dans mon pays. Et ils vont intervenir. Et ils sont là pour ça. Donc, maintenant, là où on est là, tout le monde a les yeux ouverts. Ce n'est plus le moment de venir nous blaguer avec Jésus et puis en bas on fait autre chose. Non, non, non. On arrête tout ce cinéma là, tu vois. Vous voyez. Donc, on part dans la vérité. tu suis Dieu, tu suis Dieu. Tu ne suis pas Dieu, laisse Dieu tranquille là où il est et puis fais suivre ce que tu as su. Tu déconnes, on te met à ta place. Si on te met à ta place que tu ne veux pas changer, tu es un critique devant nous. Nous, on n'est pas là pour ces gens de dire. Il y a eu trop de morts sur la Côte d'Ivoire et même ceux qui ne sont pas morts qui sont restés sur la Côte d'Ivoire là et ils sont traumatisés à vie. Et même ceux-mêmes qui sont nous-mêmes qui sommes en étranger là, on est traumatisés. On est traumatisés pour des images qu'on a vues sur notre pays. On est traumatisés à vie. Donc, ce n'est pas le moment de venir recommencer encore un autre numéro. Voilà, c'est ce que je vais à dire. Donc, Madame Simone Babo, tu es sortie de prison, il faut te calmer et puis voilà, fais ce qui est bien à faire pour la partie de ton mari avant que ton mari n'arrive. Si tu vois que tu ne peux pas m'utiliser la situation, va t'asseoir là où tu dois t'asseoir. Laisse la situation comme ça. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, ne ménage pas les pédales aux gens. Il ne faut pas filtrer les gens. Il ne faut pas prendre partie pour celui-là et puis tu ne prends pas partie pour celui-là parce que ça n'a vraiment pas de sens ce que tu es en train de dire parce que si tu traites Monsieur Afi des traites et que tu le repousses, tu le rejettes parce que c'est un traite, tu dois aussi rejeter le mari de ta fille parce qu'il fait jujou avec le pouvoir qui est en place là. Comprenez? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Il n'y a pas qu'il y a la fille qui est traite. Le mari de ta fille aussi est traite. Donc, si son mari est traite, ça veut dire que ta fille aussi, elle est dans le lot. Donc, il faut essayer de régler ça d'abord avant d'arriver sur la fille. Donc, c'est tout ce que j'aimerais à vous dire et puis, passez une bonne soirée et puis, merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la sagesse de savoir ce qui est bien dit et ce qui n'est pas bien dit. Ok? Merci, au revoir.